comment rester motivé à 100% c'est le sujet de cette nouvelle vidéo et oui j'ai reçu une quantité de questions sur Alex à quoi tu carbures à quoi tu marches comment ça se fait que tu arrives toujours à publier créer des choses toujours se dépasser et quels sont justement les secrets des gens qui sont exactement dans la même optique et bien je vais te dévoiler tout ça mais avant de rentrer dans le vif du sujet tu peux télécharger mon nouveau guide gratuit 99 idées de business pour te lancer facilement sur internet et tu verras que tu pourrais aussi accéder à un documentaire très inspirant et bien des personnes qui ont appliqué cette méthode et qui sont libres indépendants et heureux en lançant leur activité sur internet pour se faire c'est très simple tu cliques soit au dessus soit en dessous de la vidéo si tu es déterminé tu vas trouver je te le disais en introduction cette vidéo on va parler motivation qu'est ce qui fait que tu lâches pas l'affaire quand c'est difficile quand t'es seul quand t'es éreinté qu'est ce qui fait que tu continues et bien il y a des tuyaux que j'ai partagé avec toi et qui fonctionne et que moi même j'utilise dans mon propre business le premier c'est un conseil fondamental c'est celui de se connecter à ton pourquoi pourquoi tu as lancé cette entreprise pourquoi tu as quitté son job pourquoi tu fais ça pourquoi tu te lèves le matin et même pour qui c'est aussi une bonne question pour ton fils ta femme ton mari tes clients pourquoi il faut que tu es ça en tête il ya des gens qui charbonne qui savent même pas pourquoi ils le font et c'est pour ça qu'ils perdent en motivation donc prends un petit recul prend un petit instant pour savoir à qui tu t'adresses et à qui tu penses quand tu fais tout ça et tu verras que tu auras même plus besoin de te poser la question s'il faut continuer ou pas un autre point c'est de savoir fêter toutes les victoires même les plus petites moi à chaque fois que je lance un produit que je fais un séminaire que je fais quelque chose qui me rend fier je vais au restaurant je vais boire un verre je vais à la plage profiter avec ma femme mon fils je fais quelque chose pour honorer cette action pour m'honorer moi même et faire en sorte que de faire entrer dans mon cerveau que oui lorsque tu réussis c'est bon pour toi et c'est bon pour tout ton écosystème personnel je t'invite également à bien comprendre que l'échec ça n'est qu'une compilation de données pour savoir ce que tu dois faire après toi c'est pas une blessure qui va te bloquer quelque part c'est quelque chose que tu vas justement exploiter pour rebondir et créer des succès plus tard un autre point qui est important c'est de faire régulièrement le point pour savoir si tu es focus sur ton fameux one thing le livre de gary keller souviens toi est ce que c'est vraiment la chose la plus importante que tu dois faire dans ton business maintenant et quand tu es dans ton one thing tu es forcément beaucoup plus motivé parce que tu as plus de résultats et tu es beaucoup plus animé et en en connecté en rapport à ce que tu dois faire vraiment travailler en mode mono tâche c'est vraiment un des points que je peux te conseiller aussi parce que le multi testing le multi tâche ça tue l'efficacité la motivation si tu ouvres plein d'anglais sur internet que tu es sur facebook que tu regardes ton portable sur instagram que tu commences à monter une vidéo que tu commences à faire un powerpoint tu t'éparpilles et tu divises par dix par vingt ta productivité t'as rien fait et démotivé t'as fait ta journée tu te sens comme une merde quoi en gros donc une tâche une après les autres et peu de choses peu de choses vraiment en mode les six morts et à voir ce que j'appelle se lâcher prise sur les événements externes négatifs il fait pas beau bah c'est pas grave tu fais autre chose que ce que tu avais prévu tu as une coupure d'internet et bah tu vas tu vas lire un livre si tu as pas fait le lancement que tu voulais faire c'est pas grave tu vas lancer autre chose ou relancer peu importe ce qui se passe des choses pour lesquelles tu n'as pas de contrôle il faut savoir lâcher en fait lâcher et te dire c'est ok et je vais travailler sur la manière dont moi je réagis face aux choses pour lesquelles je n'ai pas de contrôle également un autre point hyper important pour rester motivé focus sur ce que tu as à faire c'est de regarder les chiffres poursuivre ta progression et pas te baser sur un reste un ressenti en fait émotionnel qui est souvent trompeur donc quand un moment de doute quand tu sais pas où tu dois vraiment orienté tu prends les chiffres tu prends ton tableur excel tu regardes que disent les stats les hommes mentent mais pas les chiffres comme dirait un fameux rappeur donc là vraiment je t'encourage à faire ça moi depuis que j'ai la tête sur les chiffres et pas juste mon ressenti je progresse beaucoup mieux et en paix en étant motivé autre chose méditer pour paramétrer ton cerveau sur le bon canal quand tu médites tu vas activer en toi une façon d'être tu vas câble et ton cerveau d'une façon différente pour être plus apaisé plus motivé et avoir ce fameux lâcher prise que je te conseille souvent dans cette série de vidéos tu connais maintenant la méditation l'application de méditation que j'utilise qui s'appelle et space vas-y télécharger gratuit et même la formule payante est vraiment très très cool et enfin un dernier conseil comprendre qu'en fait tu as de la chance d'être en vie tout de suite maintenant en fait maintenant tu m'écoutes maintenant tu vas faire un autre truc après regarder cette vidéo tu vas voir tes proches lancer un projet exister on est vivant putain c'est un truc de ouf c'est super puissant il faut qu'on prenne tous conscience pour exploiter le mieux possible le temps qu'on a sur terre je t'encourage à une fois que tu auras terminé cette vidéo à te dire qu'est ce que tu peux remercier qui tu peux remercier tout de suite maintenant de t'avoir apporté quelque chose dans la vie on a envie comme si on était immortel et je pense que c'est une erreur flagrante que de penser que tout est acquis donc je t'encourage à méditer là dessus et à t'abonner sur ma chaîne et oui évidemment c'était la meilleure transition du monde tu peux soit cliquer au dessus soit en dessous tu auras même une petite clochette sur youtube pour recevoir les notifications tu cliques dessus parce que je publierai des nouvelles vidéos tu peux me laisser un commentaire pouce bleuté laïque et massivement cette vidéo je me ferai un plaisir d'y répondre je te remercie de l'avoir regardé et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo n'oublie pas c'est toi qui décide ciao à à Sous-titrage ST' 501